Coucou, coucou, on est à Koutens, mon acolyte du week-end, on se retrouve pour découvrir ce 35e vlog. On est bien arrivés à Wooland, il est 8h20, on va aller manger, le stand est enfin monté, on a monté notre petite cabane, tout est bouclé pour demain, et on est prêtes, on a hâte, et voilà, programme de la soirée, manger doudou. Ah ouais, crever, je l'ai claqué, le week-end n'a pas commencé, je l'ai claqué. Ben voilà, on se retrouve du coup demain pour l'ouverture du festival, et un petit débrief de la journée j'imagine, on va essayer de filmer le plus possible, après on vous garantit pas d'y penser, on avait prévu de filmer le départ, on a oublié, voilà, c'est pas bien grave. A demain ! Ah coucou ! Hey ! Il est 20h, on est samedi, on est crevés, on est mortes, vlogueuses en carton, on s'était dit ce matin, on se lève, on arrive sur le stand, machin, on film, on campote et tout, on filme un petit peu le stand, le machin, le nana, ben on n'y a pas pensé, on n'a pas filmé grand chose, on est à la voiture. Campement de fortune, tu connais, voilà, voilà, parce que oui, on n'a pas sorti la teinte, on dort, non, on dort dans la voiture, ça va, c'est un peu fatigué, mais ça passe. Que dire de ce samedi ? C'était trop bien ! Ouais, c'était trop cool, je change de bras, j'ai mal. Non, c'était trop cool, merci à toutes celles qui sont passées au stand, faire un petit coucou, merci aux voisins, voisines de stand qui sont juste adorables, voilà, c'est trop cool. On va essayer d'être un peu plus productives demain, mais franchement, en premier rien. Faut qu'on y pense. On va essayer d'y penser, mais en premier rien du tout. On va se mettre en pyjama. Et on va dormir. Se brosser les bains, on va se poser. Et on va se retrouver demain, demain, je sais pas quand, du coup. Ben, faut croiser les doigts pour vous, pour demain matin, si on y pense. Voilà, sinon si on est vraiment nuls, ce sera demain soir. Demain, en fin de journée, et si on est vraiment nul, 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 ce sera quand on partira. Voilà. Non, mais on va y penser. On va se mettre des rappels sur le téléphone. Ouais, enfin, on va essayer d'y penser. En fait, on est tellement pris dans... Dans le festival en lui-même. Ouais, voilà, c'est ça, on est tellement pris. C'est compliqué. Que voilà, c'est compliqué. J'ai craqué mon slip. Donc, je sais pas quand je vous montrerai tout ça. Ou je le fais à la fin de cette vidéo, ou je le fais dans le prochain épisode de podcast. Ouais, peut-être. Qui sera dimanche. Ouais. Non, pas dimanche, parce que dimanche, j'ai dit non. Le 31 au lieu du 1er. Parce que j'ai craqué mon slip, mais pas que pour moi. Pas que pour elle. J'ai trouvé des cadeaux pour... De la famille. À peu près tout le monde de la famille. On a réussi à trouver ce qui pourrait correspondre à quoi. J'ai dit j'ai homme. On a une duo, quand même, dans le train. On a fait le tour, une fois chaque. Voilà, on a repris. Et on est tombé sur les mêmes trucs, et du coup, c'était... C'est bon. C'est ça. Et... Coucou. Pourquoi ça s'y... Le chien ? Ça s'y... En tout cas, pour un premier jour de Willem. C'est été trop bien. On est naze, mais c'était trop cool. Ouais. On se retrouve demain. À devant. C'est dimanche. Il est 9h. Ouais, à peu près. 9h passées. On est éclatées. Sacrée nuit. Sacrée nuit. Note à nous-mêmes. Non, la pluie dans la voiture, c'est pas une bonne idée. La nuit a été un peu courte. Oui. Mais bon, c'est pas bien grave. On est... Bon, on est en place. En fait, il a plu toute la nuit. Une bonne partie de la nuit. Donc, on a un peu paniqué à l'idée d'avoir des dégâts sur le stand. Notamment sur le barnum et les fuites d'eau aussi. Voilà. Surtout moi. Elle aussi un peu. Ah ouais, ça a été compliqué. Ouais, mais voilà, on a passé, on va dire, une partie de la nuit plus à se dire, faites que le barnum ne se soit pas envolé et faites que la laine n'ait pas pris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le dieu de la laine, s'il vous plaît. Au final, tout va bien. Ouais. Nickel. Donc, en fait, on est un peu tombé du lit ce matin. Ouais, un peu. Donc, il est 9h, on est déjà installé, on est déjà prête. On attend que la buvette ouvre. On va prendre un thé. Et après, on vous attend. Et puis, on vous attend à 10h. Nous sommes sur le retour. Ouais. C'était trop bien. On s'est éclatées. Et on a fait une bêtise. Je ne sais pas si on voit. Oui, on voit. Et du coup, on est trop contente. Voilà, on a fait une dame de petites bêtises. Ouais. On a fait de super rencontres. Merci à tous ceux qui sont passés. Ouais, c'était trop, trop, trop bien. Je vais choper les vols. On reviendra. On reviendra. On reviendra. Le petit craquage. Ouais, c'est la dernière fois que vous voyez le schtroumpf. Oh, pas la dernière. Non, mais pour ce vlog-là. Pour ce vlog. Et nous, on se retrouve rapidement. Attendez, je réfléchis. On se retrouve rapidement pour que je vous montre tous les petits achats. Les petites trouvailles de roulets. Les petites pépites. Voilà. Bisous. Ciao. On est lundi. Bien rentré. Je n'ai pas encore vidé les caisses. Enfin, vidé les caisses. Fini de ranger tout le matériel de ce week-end. Donc, je viens d'abord vous faire un petit coucou pour vous montrer mes petits achats à Oulaine. Et ensuite, j'attaquerai le fait de ranger tout ce qu'il me faut ranger. Et également, le fait de refaire l'inventaire de la boutique pour pouvoir ré-ouvrir la boutique pour le 28. Voilà, voilà. Donc, en attendant, toujours un peu fatiguée, mais très contente de notre petit week-end à Poutins. Je suis très contente des rencontres que l'on a faites. Petit coup de cœur pour Sélène. Voilà. Je ne pense pas qu'elle passe par là, mais si elle passe par là, je lui fais un gros coucou et de gros bisous à elle et son mari. Voilà, ça a été une super... une très belle rencontre et on espère pouvoir se recroiser sur des prochains festivals, sur des prochains salons ou autre. Je voulais aussi, tant que j'y pense également, faire encore une fois... Enfin, une dernière fois, on l'a fait rapidement hier quand on était sur le trajet du retour. Mais comme c'était ma soeur qui filmait, moi je conduisais, donc je ne l'ai pas vraiment fait face caméra. Donc, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui sont passées nous faire un petit coucou sur le stand. Toutes celles qui passeront par là, je ne peux pas vous nommer parce que je sais que je vais en oublier. Je n'ai vraiment pas la mémoire des noms, je suis une catastrophe. Donc, je vais faire un merci général, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, je voulais vous remercier tous et toutes d'être passées sur le stand, d'être venues faire un petit coucou. Merci pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour tous vos sourires. Voilà, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Voilà, merci. On se retrouvera sans doute l'année prochaine parce que je pense que je reviendrai avec plaisir. Et au passage aussi, un grand merci à toute l'équipe de l'organisation de Woolend, à toutes et tous les bénévoles qui sont juste adorables, bienveillants. Enfin voilà, l'ambiance est vraiment géniale pour un premier festival. Je suis agréablement surprise, très contente et c'est vraiment une expérience qui restera quand même marquée dans mon esprit. Donc, on va passer à mes petits achats. Alors, je n'ai pas acheté grand-chose. Enfin, j'ai fait plein d'achats. Mais j'ai fait surtout des petits achats aussi pour mes proches. Je n'ai pas encore offert les cadeaux à tout le monde. Normal, je suis rentrée. On est rentrée dimanche soir, donc hier soir. Le temps de... Le trajet, plus on s'arrêtait pour manger un petit bout. Le temps que je ramène ma petite soeur chez elle et qu'ensuite, moi, je rentre chez moi, etc. Je me suis couché. Il n'était pas loin de... 11h30 minuit par là. Donc, vous vous doutez bien que j'ai encore trois personnes. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais essayer de... Si j'y pense. J'espère que je vais y penser. À chaque fois que j'offrirai le petit cadeau à la personne concernée, j'essaierai de filmer le petit unboxing. Alors, sans filmer les visages parce que mes proches préfèrent rester anonymes. Mais si je peux essayer ou de filmer les mains ou de filmer le cadeau après, je ne sais pas. Je verrai. Mais j'essaierai donc de filmer les petits unboxings. Et ensuite, je vous les insérerai petit à petit dans les vlogs. Dans les vlogs. Voilà. Donc, vous aurez... À des moments, des petites apparitions d'ouverture de cadeaux. Vous saurez que c'est les petites pépites que j'aurais trouvées sur le festival de Goulaine. Et moi, mes petites pépites. Je me suis du coup fait plaisir... Bon, vous avez vu qu'on s'est fait tatouer toutes les deux, ma soeur et moi. Donc, c'est la rune. Qui symbolise l'amour. Voilà. On a fait une petite folie, mais rien non plus de trop foufou non plus. Restons raisonnables. Donc, ça, c'est le premier gros craquage. Enfin, le premier. Ce n'est pas le premier. Moi, je l'avais déjà tout acheté. Mais c'est un des plus gros craquages sur le festival. Et ensuite, je me suis fait plaisir au niveau, en fait, de petits accessoires tricots. Je n'ai pas craqué pour acheter de la laine. Non. J'ai déjà, pour l'instant, bien assez de laine. Donc, je n'ai pas craqué. J'ai été raisonnable parce qu'il y avait quand même de jolies couleurs, de belles pépites. Donc, j'ai été sage. Mais voilà. Du coup, j'ai acheté essentiellement des petits stoppeurs... Anon-marqueurs, pardon. Et je me suis également pris une petite paire de boucles d'oreilles. Donc, je vais commencer par le monsieur s'appelle Vulcan Craft. Il ne m'a pas donné sa petite carte quand j'ai... Non, il faut regarder. Il ne m'a pas donné sa petite carte. Il m'a juste donné un petit sachet pour ranger mes anneaux. Mais je vous donne son nom qui s'appelle Vulcan Craft. Il fait des créations en impression 3D. Ou alors, il fait de la gravure sur bois. Et donc, j'ai donc pris une petite paire de boucles d'oreilles. Alors forcément, ça brille un petit peu. Donc, j'ai pris des petites feuilles. Mais je me suis dit que pour cet automne, ça pourrait être sympathique. Et donc, c'est lui qui travaille le brun. C'est lui qui fait les petits trous, les petites gravures, les petits dessins, etc. Et ensuite, je me suis acheté 4 petits... Enfin, anneaux marqueurs. J'ai acheté 3 anneaux marqueurs et un petit Progress Keeper. Donc, je vais vous montrer d'abord les anneaux marqueurs. Hop ! Donc, c'est des petits anneaux marqueurs en bois. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il est venu graver dessus. Et donc là, on a... Oui, Ryuk ! Oui, mignonne ! Oui ? Je vous l'ai dit, partez deux jours en week-end. Vous revenez, vos animaux ne vous lâchent plus. Je ne peux plus aller aux toilettes sans eux. J'ai le chien et le chat à mes pieds tout le temps. Là, il y a le gros toutou de ce côté couché. Et le chat qui vient de rentrer. Enfin, il m'a manqué aussi. Mais je crois que je l'aurais plus manqué que... Vous voyez ? Hop ! Enfin, bref. Vous le savez, mes animaux ne sont jamais des brefs. Je reviens à mes moutons. Alors, hop ! Petite tortue gravée. Ensuite, j'ai acheté... J'ai trouvé une petite baleine. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon avec des petits détails. Enfin, c'est... Bon, j'ai trouvé ça trop mimi et j'ai craqué. Et après, j'ai trouvé un petit renne qui fait un candle. Et ensuite, le petit progress keeper de l'été. J'ai trouvé une pastèque. Hop là ! Et une petite pastèque. Pareil, elle est en bois. Et donc, c'est un petit process keeper. Voilà. Aïe. Donc, ça, c'était pour ma première trouvaille. Et ensuite... Alors, elle, je l'avais déjà repérée. Ça faisait un petit moment que je la suivais sur Instagram. Je n'avais toujours pas craqué. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, je finirais par craquer chez elle. Le plus dur, c'est d'arriver à choisir entre toutes les mignonnes avec Gala. C'est vraiment le plus compliqué. Le plus dur, c'est de choisir. Elle fait des anneaux marqueurs. Elle fait des compteurs de rang. Elle fait des progress keepers. Elle vend des lots. Elle vend des petites pièces aussi, toute seule. Et donc, je l'avais repérée sur Instagram. Et quand j'ai su qu'elle venait à Oulaine, j'ai dit, bon, ben, c'est parfait. Je verrai ses créations en vrai. Et je lui prendrai donc un petit quelque chose en sachant que vous risquez d'en entendre parler quand même assez souvent. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ses créations. Elle a vraiment un univers qui est très beau, qui est très, très joli. Plein de couleurs. Enfin, j'adore. Donc, je pense que vous la reverrez assez régulièrement. Je vous en reparlerai. Donc, il s'agit de Tessa. Je vous mettrai... Là, vous avez sa boutique en ligne, mais j'ai l'impression que ça ne ressort pas très bien. Donc, je vous mettrai dans la barre de description, en bas, son site internet. Et donc, son nom et son... Son pseudo Instagram et son site internet, sa boutique en ligne, si vous voulez aller voir. Et après avoir tourné en rond pendant un petit moment sur son stand, après avoir longtemps hésité, parce que franchement, j'ai eu presque tout pris, j'ai craqué pour un petit gnome. bleu turquoise, avec des petits poils sur son petit chien. Elle avait également la collection des gnome avec les 5... Elle en avait 5, 4, 5 petits. J'ai beaucoup hésité. Et après, étant donné que je m'étais quand même trouvée déjà avant 4 autres à nos marquards, j'ai dit, allez, j'en prends qu'un seul. Et la prochaine fois, peut-être que je craque pour la collection complète. Ou alors, pour d'autres, enfin, vous allez la revoir. Mais voilà ma petite et dernière trouvaille. Et je pense que vous allez souvent le voir sur mes tricots, celui-là, parce que c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc, je vous mettrai, eh bien, comme je dis tout à l'heure, le lien en bas. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram. C'est donc à peu près tout pour ce vlog. J'espère que cette petite excursion à Oulaine vous aura plu. Moi, j'ai passé un super week-end. Je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, je vais finir de décharger mes affaires, de ranger tranquillement. Je vais commencer un petit peu l'inventaire de la boutique. Mais tranquillement, c'est un peu... c'est tranquille. C'est pas du tout repos, mais c'est un petit peu de repos quand même. Voilà, je récupère doucement de mon week-end à Oulaine. Et ensuite, on se retrouve du coup le 31 pour un nouvel épisode de notre podcast. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau tricot et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !